bonjour aujourd'hui je vais vous démontrer le connecteur d'emboké pour le site la souris qui raconte donc qui est un éditeur d'histoires et de comptes interactifs pour les enfants donc d'emboké on peut moissonner les notices de la souris qui raconte pour pouvoir faire une recherche fédérée et aussi nous avons un SSO qui permet donc à l'abonné du portail s'il en a les droits de pouvoir accéder aux histoires publiées sur la souris qui raconte donc une lorsque vous êtes abonnés à la souris qui raconte d'emboké vous avez vous pouvez moissonner les notices donc via une tâche planifiée qui sera effectué la nuit via via cosmogramme donc une fois que les notices sont moissonnées cela va créer dans la bibliothèque numérique une collection d'histoires et vous aurez toutes les notices de la souris qui raconte que vous pouvez aussi modifier d'emboké pour les sur cataloguer pour rajouter des classifications et les rentrer dans un ou plusieurs thèmes que vous aurez choisi voilà alors là côté interface publique nous avons un kiosque avec toutes les notices de la souris qui raconte donc je peux rechercher dans ce fonds donc je vais rechercher géant là donc voilà des notices qui correspondent à la recherche et donc dans le moissonnage de la souris qui raconte nous récupérons le type d'histoire que nous avons mis en genre histoire à joie lire ou histoire d'écho histoire à inventer les auteurs évidemment la langue et les les sujets donc si je vais sur une histoire ici en bas j'ai mis un bloc ressources numériques et comme je ne suis pas connecté à bokeh il m'affiche le message pourquoi je dois me connecter avec un abonnement valide c'est à dire que mon abonnement doit être valide et en plus je il faut que vous ayez activé l'accès à la souris qui raconte donc pour rappel c'est dans les groupes d'utilisateurs il faut bien définir un groupe alors par exemple si c'est un groupe dynamique sur tous les abonnés à des cgb et donner le droit d'accéder à la souris qui raconte voilà donc là j'ai un login pour tester voilà je me connecte et donc dès que je me connecte je suis directement redirigé sur l'histoire en question par exemple si je retourne à la liste de résultats je vais prendre dagobert par exemple donc là je suis déjà connecté donc je peux accéder directement à l'histoire et donc la jouer dans mon dans mon navigateur voilà c'est fini pour cette démonstration à bientôt pour une démonstration et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne fibre et à des pouces bleus cette vidéo